La sidération devant l'étendue des dégâts, c'est ce que ressentent aujourd'hui les habitants de Trèbes en découvrant l'état de leurs habitations après la décrue. Là j'arrive et je découvre le désastre, un truc affreux, tout pété, avec quelqu'un qui nous appelle. Je ne sais plus par où il faut commencer là. Gislaine a passé la nuit au sec chez son frère. Ce matin, ils sont revenus dans la maison de leur enfance et le choc est rude. C'est vrai que c'est triste, mais bon, c'est comme les accidents, ils ne servent pas à cause d'entrée, voilà, il faut se dire ça. Bon, après, bon, moi je ne suis pas touché dans le village où je suis, mais bon, c'est ma soeur, c'est... Ça touche. Excusez-moi. Gislaine et son mari ont passé la nuit réfugiés au premier étage de leur habitation. Ils n'ont été évacués qu'hier, en fin d'après-midi. C'est les secouristes d'Arles qui sont venus, ils nous ont dit qu'ils étaient d'Arles, ils sont venus nous chercher en canoë, là, devant la porte. Et après, ils nous ont amenés à la salle Pierre-Paul-Riquet, voilà. On était complètement bouleversés. Et mauvaise nouvelle de plus pour Gislaine et tous les Trébéens, ce matin, la pluie a fait son retour, de quoi compromettre un petit peu plus les opérations de nettoyage. Ils vont passer... ...